Nicolas Villiers, directeur de Trois-la-Champagne Tourisme. Didier Stil, président de l'UMI10, union des métiers de l'industrie hôtelière. En tant que professionnel, quelle est votre vision du tourisme ? Nous sommes à une croisée des chemins. Nous avons travaillé pendant des années avec une idée du tourisme comme étant quelque chose qui était dans une croissance qui ne finirait jamais. En 1950, vous aviez 50 millions de touristes. Là, nous en avons 1,4 milliard. Et il était prévu, normalement, si tout se déroulait parfaitement, d'avoir à l'horizon 2030 2 milliards de touristes. Donc, on ne se faisait pas de soucis, on ne se posait pas véritablement de questions. Et avec cette crise du Covid, il y a énormément de choses qui ont été remises en cause, ne serait-ce que notre clientèle. Notre clientèle qui, jusqu'à présent, était finalement composée de 60%, 65% de Français et le reste d'étrangers, a été, pareil, séisme. On ne s'est retrouvé qu'avec une clientèle française qui avait certaines habitudes. Et là, ils ont testé, ils ont testé des expériences. Et ça a été pour nous compliqué à leur faire comprendre que, eh bien, nous, c'était une nouvelle forme. Il fallait que chacun fasse un pas vers l'autre. Et là, on est en train de trouver des nouvelles thématiques, des nouveaux développements pour justement essayer d'offrir quelque chose qui correspond à leur attente. Le tourisme va repartir de plus belle. On a tous vécu des moments difficiles. On a besoin de convivialité, on a besoin de revivre, on a besoin de s'éclater, tout simplement. Et donc, ça va faire la part belle au tourisme. Il va y avoir de l'embauche, c'est sûr et certain. Et il y aura encore du développement et encore de l'investissement touristique dans notre département. Et en France, on ne peut pas oublier que la France est le premier pays touristique du monde. Et que lorsqu'il va y avoir le rebond, on va être les premiers à être servis. C'est obligatoire. Les gens vont vouloir respirer, se promener, faire la fête, bien manger. Juste un petit chiffre, je remondis. À l'heure actuelle, 15% de la population mondiale a pris l'avion une fois. Ce qui veut dire qu'on a encore un vivier, un potentiel de développement qui est énorme. Quel avenir pour le secteur du tourisme ? Les hôtels vont être obligés un peu de s'adapter justement à la future demande. Je pense qu'il va falloir qu'on crée un packaging. Le client a besoin maintenant de bien-être dans un hôtel, du spa, a besoin aussi d'être guidé. D'être guidé pour aller faire des excursions, pour aller voir des animations. Les professionnels de l'hôtellerie vont être obligés d'amplifier leur offre, s'il veut être performant. Et amplifier aussi le côté sanitaire. Donc déjà dans les hôtels, on était prêt. Il faut savoir que tous les protocoles sanitaires, c'était nous qui les avons proposés préalablement à l'État. Et on a encore renforcé nos protocoles. Donc je pense que le client sera rassuré pour retourner dans un établissement. On a eu une phase. C'est comme dans la vie. Il y a des cycles dans le tourisme. On a eu une période où dans les années 60-80, ça a été le Farnyant. Où les gens choisissaient une destination. Il restait trois semaines en jouant au lézard sur les plages. On a eu une période, donc la période suivante, jusqu'à quelques années. On avait des appeurs. C'est-à-dire qu'il fallait faire un maximum de choses en un minimum de temps. Et là, on va rentrer dans un nouveau cycle où on va avoir du tourisme intelligent. Du tourisme où les personnes vont vouloir tester des expériences. Vont vouloir voyager utiles. Vont vouloir voyager en s'immisant dans le quotidien des personnes qui vivent. Et c'est là, je dirais, que nous avons un devoir. de préparer justement cette offre. De recourir justement à des personnes qui sont le plus en phase. Et ça, ce sont les jeunes diplômés qui peuvent nous apporter justement ces clés pour adapter tout ce qui est notre offre à l'attente encore de cette clientèle. Si vous aviez un message à adresser à nos étudiants, à nos futurs étudiants, à nos diplômés, quel serait-il ? Qui vient de nous rejoindre. Qui vient de nous rejoindre. Il y a des très bonnes perspectives. C'est le métier, l'hôtellerie, la restauration, où on évolue le plus rapidement possible. Au niveau salaire et au niveau poste. C'est-à-dire que vous pouvez rapidement devenir manager ou directeur. C'est vraiment le métier qui offre le plus de perspectives au niveau salaire actuellement en France. Et l'intérêt métier. On a la chance d'évoluer dans un milieu qui est sans cesse en mouvement, sur lequel nous devons sans cesse apprendre, nous adapter. Et ça, en termes d'intérêt, on s'éclate quelque part tous les jours en venant travailler. On a la capacité à rencontrer énormément de monde, à voyager, à échanger, à découvrir de nouvelles cultures. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on ne rencontre pas dans n'importe quel, dans tous les secteurs d'activité. Et c'est une chance pour nous de faire partie de cette grande famille du tourisme.